Aujourd'hui, l'Edou débarque au CFP des riverains pour un petit défi en coiffure. Et à la fin, en prime, c'est ma tête qui est mise à prix et je passerai sous les ciseaux. Alors ici, vous êtes en coiffure. Les étudiantes ici obtiennent un diplôme d'études professionnelles en coiffure, prêts à aller sur le marché du travail. Alors on voit les techniques de coupe, de coloration, coloration créative, la permanente stylisée, la mise en forme, la coupe. Alors tout ce qui est technique au niveau de la coiffure, les élèves sont prêts à aller sur le marché du travail. Nous l'offrons aussi en alternance travail-études, ce qui fait que les élèves vont régulièrement sur le marché du travail et vivent des situations significatives du métier durant leur formation. Alors Joannie, est-ce que tu veux me parler du DAP en coiffure au CFP des riverains? C'est un DAP qui consiste sur la coiffure en particulier. On apprend comment coiffer, on a des stages tout au long de l'année. C'est un DAP qui a aussi une autre option intégrée dans le cours, si on a un lancement de reprise. Durant l'année, on apprend la base, plus du perfectionnement, tout ce qui est coupe de base, plus les coupes stylisées, les tendances qui viennent avec. Donc le défi consistait à être jumelé avec une élève. Il devait faire un shampoing sur une marotte. Et après, avec une autre élève, on pratiquait le montage de rouleaux avec tous les critères que ça comprend de qualité. Et on termine avec la finition de la coiffure au rouleau. Qui est-ce qui est gagnante ou la gagnante, ça va être? Olivia! Olivia, on est remercie! Allez, merci! Merci à vous! Comment est-ce que c'est bon? Comment est-ce que c'est bon? Comment est-ce que c'est bon? Non, mais c'est juste... Ok! Ah! 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 Ah!